Ce qui s'est passé ce matin, nous avons constaté aux environnements de 12h10 un départ de feu au niveau du 10e étage du building administratif président Momobitia. Ce départ de feu est consécutif à des travaux qui étaient en train d'être faits au niveau de ce 10e étage. Nous avons immédiatement dépêché sur les lieux, naturellement, l'unité des sapeurs-pompiers qui est basée de façon permanente au building administratif. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec tout l'équipement dont il dispose, heureusement, est venue très rapidement en affût pour que ce qui était en train de se dérouler puisse être rapidement arrêté. Ce 10e étage abrite deux grandes salles de conférence, un restaurant et une cuisine. Les sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire le feu uniquement à cet étage et de l'éteindre aux environs de 14h10. Je dois expliquer qu'il y a eu des dégâts matériels concernant le faux plafond du 10e étage dans la partie restaurant. Il y a quelques dégâts sur l'autre partie, mais qui ne sont pas très conséquents. Il n'y a pas eu de dégâts corporels. Grâce au mécanisme de sécurité incendie, au système de désenfumage et au système de renouvellement d'air, pour vous dire que depuis sa rénovation, le building dispose d'un système de sécurité incendie et de protection des citoyens qui sont à l'intérieur avec des technologies de très haute pointe et d'un très très haut niveau. Heureusement que nous parlons de dégâts matériels et encore pas très importants qui ont été constatés. Au moment où nous parlons, le feu est totalement éteint, il est totalement surconscrit au 10e étage et la brigade de sapeurs pompiers nationales a installé une équipe de surveillance qui va, pour les prochaines heures et prochains jours, surveiller tout départ de feu pour intervenir et l'arrêter. Les forces de défense et de sécurité qui ont accompagné l'intervention des sapeurs pompiers ont également été présentes et avec les sapeurs et tous les techniciens qui sont commis à cette tâche, ils sont en train de mener les investigations techniques qui permettront de déterminer de façon plus précise qu'est-ce qui a été à l'origine du départ de feu et également expliquer sur le système qui est mis en place à fonctionner de façon optimale et de procéder à la recommandation. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons dire que cet incident, de cet incendie qui, heureusement, n'a pas fait de dégâts corporels et les dégâts matériels qui ont été faits sont circonscrits au 10e étage et ils ne sont pas d'une importance substantielle. Voilà pour l'instant ce que je pourrais vous dire. Je suis Abdoulatif Koulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement. Un communiqué vous sera transmis tout à l'heure. Oui ? Vous dites ? Je ne peux pas entendre. Nous sommes en train de faire une évaluation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très précis. Il n'y a rien qui soit touché ni atteint au niveau du 9e étage jusqu'au sous-sol. Maintenant, il y a un incendie. Il faudrait prospecter tout ce qui pourrait être éventuellement un départ de feu et sur la permission des sapeurs-pompiers, tout le personnel devraient revenir à son bureau demain matin en principe. Mais nous attendons le feu vert des techniciens qui sont qui pourraient maîtriser la situation pour dire que vous pouvez intégrer vos bureaux, oui ou non. Voilà. Vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit. Des travaux étaient en train de faire en haut au niveau du 10e étage pour la mise en place d'un système de nettoiement et de sécurisation de l'ensemble du building. C'est à partir de ces travaux. Mais on ne sait pas encore techniquement ce qu'il en est. Vous avez compris ? Il nous faut les investigations. Salaamu alaikum Mboulomi. C'est à partir de ces travaux-pompiers. C'est à partir de ces travaux-pompiers. C'est à partir de ces travaux-pompiers. C'est insolvable pour les liens d'une éleveilleuse sur toi. Au lieu que j'ai vu de moi, tu l'as mis en place. 10 % de la chaussure avec desャjet les barrages qui peuvent inventer les escaliers, ils ne se prendreont pas l'escalier pour les roue qui ne roule pas des습니까 et qui ne brand nose ou bien il s'avère à toutes les saveuses et parce qu'il s'agit des carrés à partir de ces travaux-pompiers. Nous avons toujours un système d'appel et de assurer la sécurité. Nous avons tout de suite cette систeme. Nous avons toujours un système d'appel. Nous avons toujours le système de servant d'autres services. Nous avons toujours le simple nombre d'appel. Nous avons toujours le support de la protection des entreprises. Il nous faut que ceci s'il y ait un peu de feu. C'est que le système de la vie. D'abord il faut aller加er les propriétaires, qui vont manipuler le vol de m'aider. J'ai le courant à se faire la cour. C'est un peu d'épaule, qui s'allait pas de feuilles, puis qui ressemble à Volkswagen. Il n'y a pas de rénovation, il n'y a pas de rénovation, mais il n'y a pas de rénovation. Il n'y a pas de rénovation. Il y a des journalistes qui ont sous la conférence pour les journalistes en décembre. Il n'y avait pas de rénovation. Il n'y avait pas d'eau. après on a construit le grand seuls sur MS ... les��urs pour pouvoir se faire et profiter et de se mettre à visiter avec un sl conceit accompagné ma vie apprendre la manière des régions sauvagère ma vie au même moment Je n'ai pas d'entraînement perdu. Pour les gens qui ontanny, les gens qui ont été irriteur, on doit arriver à la famille. Les gens qui sont à l'étagée, ont une décision de 10e étage, 9e étage, mais qui ont été un secrétaire général, avec un ministre de la Justice, on leur existe la même chose à dire. Les gens qui ont été d'acadées, ils ont été d'un mur, Les gens ont été touchés, les fabricants ont été touchés dans les deux hommes. C'est un peu comme ça. Il y a des agressions, en tant que copier, les policiers ont été touchés. Ils ont été touchés. Ils se sont touchés. Ils ont été touchés, ils ont été touchés. Ils ont été touchés, ils ont été touchés. Le colonel du commandant, sa fille, seraient touchés. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas s'éteindre, il ne faut pas s'éteindre, il ne faut pas s'éteindre pour les pompiers. C'est une ligue. C'est ce qu'on a fait. Il faut ouvrir une ligne de ligue sur le 10ème étage. Si on a une ligne de ligue, il y a une ligne de ligue. Il n'y a plus de mal que la france de la série de l'agriculture. Il ne faut pas s'éteindre en ligne, il n'y a plus d'actualité. Il n'y a plus deましょう. Dans ce cas, il y a des mains qui pourront s'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada qui fait des brigades. Nous sommes ici. Nous avons une police judiciaire. Mais ce qui nous a dit qu'il s'enquête technique. Je lui ai dit qu'il n'y a qu'une enquête pénale. Nous ne savons pas que nous pouvons pas faire. Mais nous devons faire des décisions, et nous devons faire des enquêtes de la police. Mais c'est ce que je veux dire. Nous devons qu'il y a une grande société que nous avons dans le système de sécurité Je suis venu au building de l'Unimal, il s'agit de la maison de la maison. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez rencontré le souverain du travail de l'Unimal? Il y a 8 heures pour le travail. Il y a des techniques pour nous faire travailler. Nous devons tout le travail pour nous aider à parler. Nous avons des secours numéro 1, c'est-à-dire que je commande les sapeurs-pompiers de Dakar. C'est aux environs de 12h50 que nous avons été alertés pour un feu au niveau du building administratif. Il convient de relever que le building administratif est un immeuble de grande hauteur. Très rapidement, nos unités se sont déployées. Il faut comprendre également qu'on avait une unité sur place, une unité de sapeurs-pompiers, sur place. Donc, qui ont, après l'éclatement du feu, ont pu procéder très rapidement à l'évacuation de l'ensemble de l'immeuble. Donc, il n'y a eu aucune victime, aucune personne intoxiquée. À l'arrivée du renfort, l'incendie a été maîtrisé au bout de deux heures de lutte contre les feux et les flammes. Et également, les gaz et la fumée. Donc, présentement, l'opération n'est pas encore terminée. Est-ce que le feu a repris ? Non, le feu est éteint. Le feu est éteint il y a deux heures de temps. Mais, comme vous le savez, les sapeurs-pompiers sont toujours sur site pour compléter les opérations de déblée et de garnissage. Donc, ça va être une opération assez longue. Il faudrait qu'on s'assure, et comme je vous ai dit, c'est un immeuble de grande hauteur, qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Donc, c'est les coins et les recoins, la reconnaissance de l'immeuble, voir s'il n'y a pas de point chaud pour éviter toute reprise de feu. Le ministre, le secrétaire du gouvernement s'inquiétait tout à l'heure par rapport à la possibilité de retourner dans l'immeuble demain. Vous, en tant que technicien, est-ce que vous pouvez rassurer sur la possibilité que les travailleurs retournent dans leur bureau dès demain ? Pour l'instant, il y a l'enquête qui est déjà en cours. Comme vous le voyez, il y a les services de défense et de sécurité qui sont sur le site également pour faire les enquêtes. Et l'évaluation aussi technique se fera, elle est déjà en cours également par les éléments des sapeurs-pompiers. À l'issue, on pourra décider éventuellement si la reprise pourrait se faire demain ou pas. Comment est-ce que vous connaissez l'origine ? L'origine, comme je vous l'ai dit, vous avez vu tout à l'heure les forces de défense et de sécurité qui sont sur le site. Je crois que ces forces sont en train de faire le travail. À l'issue, très probablement, elles vous communiqueront les résultats de leur enquête. Vous avez mis deux heures de temps pour utiliser le feu. Est-ce un bon timing en tant que spécialiste ? En fait, il faut considérer que c'est un immeuble de grande hauteur. Donc, c'est des feux vraiment très complexes. Et si vous avez fait attention, vous nous avez vu en fait sur la terrasse et qui connaît bien la construction des lieux, c'est que quand même c'est assez péré et assez dangereux. Et comme je dis, il y a l'extinction des feux. Et au-delà de l'extinction, il y a tout un travail qui doit être fait en aval pour s'assurer que fondamentalement, il n'y ait aucune reprise de feu. Est-ce que les bouches d'incendie ont fonctionné normalement ? En fait, dans le cas des immeubles de grande hauteur, il y a toute une architecture qui a été mise en place, d'où la présence permanente des sapeurs-pompiers. Et heureusement, c'est ce qui nous a permis d'éviter le pire. C'est bon ? Et comme je vous ai dit, les dégâts sont en cours d'évaluation. Après enquête, tout ça vous sera dévoilé par qui le droit ? Merci. Oui, on a quand même déployé beaucoup de moyens parce qu'il nous fallait beaucoup de personnel, ne serait-ce que pour les reconnaissances. Parce qu'il fallait au-delà du niveau sinistré, faire une reconnaissance en fait sur l'ensemble de l'immeuble. C'est ça en fait qui a fait qu'on a déployé 24 engins, 24 engins de tout le groupement d'incendie et de secours numéro 1. Mais également, on a eu le renfort de la compagnie spéciale de sauvetage et de débloquement, de même que la compagnie du port. Merci. Ah, tu as l'offre. Moi, je suis lieutenant-colonel Papa-Ange Michel Diata. Moi, je suis commandé en fait sapeurs-pompiers, région de Dakar. Donc, à côté 1050, là-bas, nous avons fait un suspect pour qu'on a fait un immeuble. Donc, il faut savoir qu'il y a un immeuble qui est en permanence. Ils ont permis très rapidement, à l'armée sonnée, d'évacuer ensemble le bâtiment. Ils ont évacué, donc ça permet d'avoir une victime, même qu'on a intoxiqué, ça n'a pas été. Après, nous avons commencé à gérer l'incendie en lui-même. Donc, au bout de deux heures de temps, ils ont fait l'incendie. Mais l'incendie, ça n'empêche pas que les personnes se trouvent dans la Commission pour assurer qu'il y ait une reprise de feu. Donc, nous sommes tous les pompiers. On a fait ça. On a fait ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire la technique, surtout parce qu'ils sont les plus importants. Quand ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait sortir, vérifier l'ambe par point chaud, avec une caméra infrarougie, il y a une autre, il y a une même possibilité de reprise ou pas. Après les dégâts, on va faire des rondes de temps en temps pour regarder sur les reprises et très tôt qu'on peut gérer et qu'on peut l'utiliser. Donc, vous pouvez l'évaluer ? Oui, donc pour l'évaluer, comme je vous l'ai dit, il y a une évaluation en cours. On va voir la sécurité et on va regarder exactement ce qui est le système. On va voir ce qu'on peut évaluer. Si on peut l'évaluer, on va parler de l'évaluer demain ou pas. Mais, comme vous l'avez dit, il y a une force de défense qui est venu ici. Pompier a fait une enquête présentement. On a permis de rentrer et on peut faire une enquête. Si on a fait une enquête, on va parler de l'évaluer. Peut-être qu'il y a un journaliste qui va leur parler exactement. Est-ce qu'il y a des dégâts matériels à vous? Oui, comme je vous l'ai dit, c'est un cours d'évaluation. On ne peut pas gérer les détails. Mais, si on est parti, on peut évaluer les détails. Mais nous, on était dans l'urgence pour le faire. C'est ce qu'on a fait. J'en profite également pour féliciter tous les personnels. de sapeurs-pompiers. Oui, en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir des détails. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici. Généralement. Voilà. Et on a dit qu'il y a des sapeurs-pompiers ici. Donc, très tôt, le premier réflexe, c'est qu'ils sauvent. C'est ce qu'on a fait. On a évacué d'abord les niveaux sinistrés. Après, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on a évacué. Tout le monde est là. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et là, le colonel papa-ange Michel Diatta, commandant le groupement d'incennes de secours numéro 1. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.